salut à tous je suis docteur bienvenue sur ma chaîne alors j'ai fait cette vidéo aujourd'hui suite à une publication que j'ai fait sur les réseaux sociaux que vous avez tous vu et donc certains des abonnés ont demandé à ce que je fasse un tutoriel n'est ce pas montrant de pas à pas comment est ce que j'ai procédé pour n'est ce pas atteindre le résultat que nous avons tous et donc ici en faisant cette vidéo le but ce n'est pas de vous montrer des choses super vraiment intéressant puisque nous sommes tous des débutants mais quand même je vais essayer de vous montrer pas à pas comment est ce que j'ai procédé pour atteindre le résultat que nous avons tous et donc nous nous retrouvons tout de suite sur l'ordinateur pour le travail mais avant de continuer si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouvelle sur ma chaîne pour bénéficier ici des formations en graphismes et de montage vidéo tu peux t'abonner aussi activer la corde des notifications afin que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo tu sois informé donc sans plus tarder on commence le tutoriel ici j'ouvre mon navigateur google chrome et chère mon navigateur de préférence donc et je tape mid journey mid journey mid journey mid journey ici on va aller sur le compte de mid journey ok voilà ici par exemple ce sont des personnages que moi j'ai déjà créé comme je travaille depuis ça fait depuis novembre je suis je suis inscrit sur la plateforme sur discord aussi et donc ça ce sont un peu les images que j'ai pu un espace générer avec l'intelligence artificielle voilà c'est ce personnage là que j'avais animé voilà qui est là donc y en a créé plusieurs comme ça ça c'était dans mon début c'était un peu compliqué voilà pourquoi est-ce que j'ai créé plusieurs comme ça et voilà donc ici je vais accéder à mon compte discord mais pour vous je tiens à signifier quelque chose lorsque vous allez vous connecter pour la première fois on va vous demander de de créer un compte et c'est à la suite du compte que n'est ce pas vous allez un espace accéder à l'espace de discord voilà un petit souci on est chaque déchargement de message donc on va attendre un peu que en attendant que ça charge voilà donc vous allez vous retrouver face à quelque chose comme ça ici vous voyez l'icône qu'elle a le petit bateau là voilà c'est le compte de mid journey c'est l'intelligence artificielle en fait qui va nous permettre de générer l'image dont nous avons besoin et donc pour ce faire vous allez voir plusieurs salons noobis 44 14 74 ainsi de suite donc on va rentrer sur un salon moi je vais prendre par exemple noobis 74 voilà et vous allez voir des personnes qui sont connectées en temps réel en fait ceux qui sont en train de travailler actuellement comme nous donc tout ce que nous allons faire ici sera visé par les autres utilisateurs comme nous aussi on voit un peu les travaux ici voilà donc voici un peu ça c'est le travail des autres ça c'est en temps réel donc nous nous allons commencer ici et pour commencer on va mettre slash voilà imagine imagine alors donc lorsque je tape slash imagine c'est c'est en fait le processus pouvoir générer l'image qu'on veut sur l'intelligence artificielle mais ici je tiens à signifier quelque chose tout se fait en anglais voilà ça se fait en anglais mais ne vous inquiétez pas parce que moi mais je ne maîtrise pas l'anglais donc ce que je fais je vais sur google translate je tape mon test en français et puis je traduis en anglais donc c'est ce que nous allons voir tout de suite voilà ok donc on se retrouve sur google translate ici on va faire de pas à pas de sorte que tout le monde puisse en fait faire l'exercice que moi voilà donc ici on a tapé slash imagine donc lorsque je vais appuyer ici par exemple sur la touche d'espace d'espace vous voyez en main prompte donc c'est maintenant que nous allons commencer à mettre notre test notre langage qui va n'est ce pas ensuite nous permettre de générer l'image que nous voulons et donc pour ce faire moi je viens ici comme ça doit se faire en anglais je viens ici en français par exemple nous allons taper vieille personne d'habi dhabi rouge vieille personne africaine moi je veux un africain africaine dhabi rouge ayant une caméra une caméra en main voilà donc j'ai taillé et j'ai tapé le test et la traduction est là donc je copie la traduction ici je copie je viens dans mon salon ici et donc je viens faire contrôler c'est le test que j'ai tapé en fait et je vais appuyer entrer voilà donc vous voyez c'est en train de charger ici nous sommes à 31% et donc c'est en train de en fait régénérer l'image que nous avons tapé donc on va attendre jusqu'à 100% voilà il est où là ok or africaine personne in red classes having camera désolé un peu l'anglais donc voici un peu l'image que nous avons créé à travers le test que nous avons mis ici comment ça va que c'est ce que tu as tapé c'est précédé en fait de ton nom d'utilisateur mon nom d'utilisateur ici c'est docteur donc vous voyez à roba que ça veut dire que c'est mon image à moi et donc ça dépend de ce que j'ai tapé et donc ici l'intelligence artificielle nous a régénéré quatre images et donc c'est à nous de choisir ici on avait un v2 v3 v4 ici on a eu un ainsi de jusqu'à i4 alors je vous explique le v1 v2 v3 v4 c'est la sélection c'est à dire que nous commençons à compter à partir de là 1 2 3 4 donc quand je prends par exemple v4 la version 4 ça veut dire que c'est cette image là n'est ce pas qui m'intéresse ok ou bien si c'est celle là qui m'intéresse c'est le v3 maintenant ici les us si je sélectionne par exemple 8 4 ça veut dire que je veux en fait agrandir l'image j'étais là en fait pour l'enregistrer est ce que vous comprenez mais ici si je sélectionne par exemple image bon on va choisir ensemble une image bon moi je veux celle là en fait je veux celle là pour pouvoir mieux animer ou bien même on va prendre celle là parce que là ça m'inscrit encore très bien donc on va prendre le v3 donc quand je clique sur v3 ça va créer encore à partir de cette image quatre images qui à travers ces quatre images je pourrais choisir en fait voilà donc vous voyez ici il est en train de recréer en fonction de l'image initiale que nous avons sélectionné donc va nous faire encore quatre images similaires donc à nous maintenant de choisir bien moi je veux bien cette image là voilà où le vu en action donc le v1 donc 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 je sélectionne ça les deux en fait vous voyez donc quand je sélectionne ça il va en fait me recréer un espace il va isoler cette image en fait puisque c'est celui là que je veux c'est celui là que j'ai sélectionné en fait super donc voici l'image en fait j'ai là l'image finale que nous voulons créer nous avons réussi à créer l'image ok donc voici l'image j'ai là que nous allons utiliser pour animer c'est bon et donc ici pour enregistrer l'image je peux faire par exemple enregistrer l'image sous et puis l'image est enregistrée et puis l'image est enregistrée ça c'est on peut faire de cette manière là comme aussi on peut venir ici et taper mid journey apps mid journey slash app slash app et quand je viens dessus vous voyez docteur donc toutes les images que nous avons généré là-bas vont s'afficher ici ok super vous voyez toutes les manipulations qu'on a fait là-bas tout est affiché ici en fait vous voyez tout est ici de l'image de départ jusqu'à l'image d'arrivée tout est affiché ici en fait donc voici n'est ce pas l'image que nous avons retenu et donc quand je clique dessus ça s'affiche voici le résultat et à partir d'ici je peux enregistrer donc j'enregistre l'image super l'image a été enregistrée donc ici nous avons fini pour ce qui est la création de l'image c'est bon maintenant nous allons passer à l'animation la phase très intéressante et pour ce faire nous allons partir sur un site appelé did le site did-id voilà je clique dessus le site did-id on dit vous acceptez les conditions d'utilisateur voilà vous devez aussi vous connecter ça c'est ma première création voilà que tout le monde a vu voilà ça c'est le premier travail que j'avais fait sur lequel nous sommes en train de travailler ici aussi faut signifier que le site donne dix crédits donc une vidéo générer ça va dépendre ça peut prendre deux crédits ou trois crédits ça va dépendre de la longueur de votre test tout ça et après les dix crédits aussi vous êtes obligés de vous abonner afin de pouvoir continuer donc on peut dire que c'est la la version d'essai donc crée de vidéo je vais ajouter ça c'est mon personnage premier que nous avons travaillé donc je fais add nous allons chercher le personnage qu'on a créé donc je prends ça ouvrir voilà on attend un temps soit peu ok super donc notre personnage est là nous allons animer ici nous allons taper le test en fait le test que nous voulons mais on va prendre en français donc on va changer ici c'est en anglais on va changer on va prendre la langue on va choisir la langue je prends ici french donc français et puis ici nous avons la possibilité de choisir celui qui va parler à notre place la voix qui a été générée je peux prendre un homme comme une femme ça va dépendre du personnage qui est là c'est un homme donc évidemment nous allons prendre un personnage de sexe masculin donc ici je vais prendre Alain on a la possibilité d'écouter un peu ce que c'est pour voir un peu n'est-ce pas la voix donc ici nous allons saisir notre test je vais mettre et bien on va mettre un petit test comme si nous étions en train de tourner au cinéma comme j'ai fait du cinéma donc on va mettre un test de cinéma on va faire le clap ici et donc on va mettre donc on va mettre ici silence silence ça tourne silence silence ça tourne on va mettre par exemple on va mettre en mettre séquence un plan on va mettre un point d'ensemble on va mettre en place on va mettre un nom on va donner un nom on va mettre un nom sur Moussa et Adjoah première prise première prise voilà voilà donc silence, ça tourne séquence 1, plan d'ensemble sur Moussa et Ajoa première prise, c'est bon donc ça c'est sous forme de clap que nous allons faire et là, une fois que c'est bon ici la langue, c'est le français j'ai pris Alain donc ici on peut écouter la voix silence, ça tourne séquence 1, plan d'ensemble sur Moussa et Ajoa première prise ok, donc là je vais générer en fait comment dire, l'image donc on va faire parler notre personnage donc ici je mets généreuse vidéo voilà tout ça mon chien on dit ça, ça fait un crédit donc il me reste quelque chose aussi je vais générer la vidéo voilà c'est en train de créer donc on attend on attend que que la création soit vraiment effective quoi enfin notre vidéo est générée et c'est cool c'est super et donc ensemble nous allons regarder silence ça tourne séquence 1, plan d'ensemble sur Moussa et Ajoa première prise voilà et donc voici un peu ce que nous avons pu créer et donc on va faire le download ici on va télécharger notre vidéo ok silence ça tourne séquence 1, plan d'ensemble sur Moussa et Ajoa première prise silence ça tourne séquence 1, plan d'ensemble sur Moussa et Ajoa première prise voilà donc voici un peu nous avons animé notre personnage voilà plus ou moins bien fait voilà on sent qu'il y a quelques imperfections ici J'espère que vous avez aimé ce tutoriel si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner aussi d'activer l'approche de notification et je suis sûr on se dit au revoir et restez connectés sur la chaîne d'autographie ciao ciao